Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale adoptent les projets de budget de l'année 2024 Des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi que de la Justice et des Droits de l'Homme Une collaboration matérialisée par la présence en Côte d'Ivoire de l'administratrice de Small Business Administration des États-Unis Isabelle Gozman a participé au Salon Ivoirien de l'Artisanat Deuxième journée du Festival Poétical Les deux Ivoiriens vainqueurs remportent la somme de 200 000 francs CFA chacun Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous Trois ministres à l'Assemblée nationale Mardi 7 novembre Tenebireima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense Vagando Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sansan Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Y ont défendu respectivement leurs projets de budget de l'année 2024 A l'unanimité, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale Les ont validées L'occasion aussi de revenir sur le bilan de l'année 2023 Troublé entre autres par les sous-brusseaux politiques connus dans la sous-région Je pense que les députés ont été sensibilisés sur le fait que Ce sont quand même des chapitres importants dans la vie de la nation La défense, la sécurité et la justice sont trois thèmes importants Et nous avons à travers les questions, à travers les observations, à travers les inquiétudes qui ont été posées Nous avons compris que les élus de la nation étaient soucieux de l'avancée de la Côte d'Ivoire Hormis l'adoption des budgets de ces trois ministères Celui du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur A été également approuvé par les députés Les États-Unis et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération dans le secteur privé L'administratrice de Small Business Administration des États-Unis, Isabelle Gozman Est en visite en Côte d'Ivoire à l'occasion du salon ivoirien de l'artisanat En fait, j'ai voulu féliciter tous les organisateurs parce que c'est une exposition extraordinaire J'ai l'honneur d'amener mon collègue, l'administrateur de Small Business Administration Un membre du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président Joe Biden Qui vient d'arriver ici à Abidjan Et c'était ici qu'elle est venue pour découvrir tout ce qui est bien ici avec ce beau pays Donc elle a vraiment apprécié, comme moi, tout ce qu'on a vu ici On a vu vraiment le brassage des cultures ici représenter avec Kate les choses incroyables qu'on a vues Elle a vraiment apprécié tout ce qui est dit C'était une très bonne introduction des cosmétiques, de toutes les autres choses que Côte d'Ivoire offre le monde C'est un grand honneur de venir ici pour présenter le Président Joseph Biden Pour tisser les liens entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire D'approfondir le partenariat et c'est vraiment son honneur d'être parmi vous aujourd'hui Merci beaucoup et à quoi va ? Deux jours durant, Isabelle Gozman a tenu des discussions avec des ministres du gouvernement ivoirien Des femmes et jeunes entrepreneurs ainsi que des leaders d'entreprise Comment lutter contre la promotion de la drogue et des grossesses en milieu scolaire ? A cette question, la sous-préfecture de Diego Nifla répond par la sensibilisation Une initiative rendue possible grâce à la collaboration entre le ministère de la promotion de la jeunesse Et celui chargé de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Quand tu veux poursuivre tes études, c'est un investissement moral, physique et psychologique On vous serait assez conscient des engagements que vos parents prennent pour vous Des investissements que vos parents font pour vous Pour que vous puissiez vous départir de cette addition-là Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 3 du programme jeunesse du gouvernement Plus de 400 000 personnes sont concernées par cette opération qui s'achèvera le 18 décembre 2023 Pour la deuxième journée de Poëtical 2023 Plusieurs candidats de tout pays ont postulé dans la catégorie des moins de 20 ans et plus de 20 ans Denzel Deboé et Eric Digbe sont les heureux gagnants dans ces deux catégories Ils remportent la somme de 200 000 francs CFA ainsi que des ouvrages Je dis que le concours de Poëtical est l'un des plus bons concours de Poëtical et d'Ivoire Et l'année dernière j'avais un ami comme ça qui a remporté C'est lui qui m'a motivé à participer La poésie c'est l'art de dire le non-dit La poésie c'est l'expression de l'âme Et la poésie c'est un moyen pour moi de me verre Visio-conférence avec les poètes internationaux Récital et lecture libre était au programme pour cette deuxième journée de Poëtical C'est vraiment d'abord un lieu de rencontre On sait bien que la poésie a mauvaise réputation Parce qu'on dit que c'est hermétique, que ça reste dans les livres et tout Un festival en réalité permet aux poètes Confirmés ou non De pouvoir dire leurs textes De pouvoir les déclamer De pouvoir les présenter devant un public Et c'est ce que nous faisons Et pourquoi nous le faisons ? Parce qu'en réalité la poésie c'est un moment de respiration Vous savez c'est d'abord une expression C'est un langage Un langage humain qui nous rend plus humains Plus humains C'est ça un festival de poésie comme Poëtical C'est un événement très important Parce que ça permet de diffuser la parole politique Auprès de la jeunesse Et ça permet de faire que la poésie Père de ce statut un peu élitiste Un peu inaccessible En plus je suis heureux de voir que Nous qui sommes des poètes qui écrivons en français Parfois même en nouchi Nous sommes associés aux poètes Qui représentent la poésie du patrimoine ivoirien Le deuxième jour du festival international de la poésie C'est terminé par un café poétique A l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC La date du 8 novembre a marqué le dernier jour de ce festival Qui est émeublé par une visite du musée des costumes à Bassam Des déclamations libres, d'ateliers et de distinctions C'est tout pour ce 7 minutes Merci de l'avoir suivi L'information revient sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada